Musique Bonjour, Frédéric Escoffier, pépiniériste à Cheval Blanc dans le Vaucluse. Aujourd'hui, je vais vous présenter la taille des fruitiers à pépins, donc cognacier, poirier et pommier. Donc voilà un spécimen, c'est un pommier aujourd'hui, un arbre qui a environ 5-6 ans. Donc pour la taille des arbres à pépins, on taille les arbres entre novembre et mars, en période hivernale. Comme outil, on va se servir aujourd'hui d'un sécateur à bras et d'un petit sécateur à main classique. Donc préalablement désinfecté, toujours, et bien aiguisé pour faire une coupe franche. Donc pourquoi tailler les arbres à pépins ? Il est impératif de tailler les arbres à pépins pour avoir une bonne fructification et de beaux fruits. Donc on va débuter par le nettoyage des branches intérieures pour faciliter l'ensoleillement et supprimer les branches qui se croisent pour éviter les blessures. Donc là, une branche qui se croise et qui va frotter une charpe entière. Donc on la supprime et toutes ces branches intérieures. Et là également, cette branche principale qui part à l'intérieur, on la supprime. Donc on va finir de tailler les branches intérieures. On va supprimer toutes celles qui ne nous plaisent pas. En mettant bien toujours la lame qui coupe côté de la charpe entière. Et donc là, maintenant, on va procéder aux branches supérieures en supprimant toujours ces branches qui vont à l'intérieur. Et donc comme ça, ici. Et là, sur la branche qu'on va garder, on va couper à cinq oeils. Donc en opposé, un, deux, trois, quatre et cinq. Et on coupe toujours en biseau à l'opposé de l'œil pour éviter que l'eau reste sur le bois, pour éviter tout ce qui est maladie et champignons. Donc là, on va finir et on fait la même chose sur toutes les branches principales. Et donc aussi, j'ai oublié de vous dire, un bourgeon. On laisse toujours un bourgeon qui parte vers l'extérieur. Très important. Donc après avoir taillé les charpes entières, les branches secondaires, nous allons maintenant procéder à la taille des coursons. Les coursons, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les branches qui sont porteuses de bourgeon à fruits pour les années à venir. Donc suivant la grosseur des branches, on va laisser entre trois et cinq oeils. Donc sur une branche comme ça, on va garder trois yeux. Donc un, deux et trois. Donc je coupe à un centimètre du bourgeon, toujours en biseau à l'opposé du bourgeon pour éviter que l'eau reste dessus. Et on fait ça sur tout le reste de l'arbre. Donc la taille est maintenant terminée. On va devoir procéder à un traitement préventif à base de bouille bordelaise ou de pur jus de consoude, en insistant sur les coupes pour éviter tout ce qui est maladie ou champignons. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne cueillette avec de beaux fruits à venir. jetzt, on va chercher un petit dentifMin. Et on va laisser Il ne me reste plus que ha種 de dépêche d'éικόnementyscy. La toilla.